95% des gens vivent et meurent sans jamais réaliser quel est leur génie. Les gens ne savent pas quoi faire parce que nous n'avons pas géré le plus fondamental. Vous devez juste ajuster vos compétences. Où que vous soyez, vous saurez comment faire. Vous fonctionnerez au mieux de votre intelligence et de vos capacités. Une des choses que quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques semaines, le doyen de la Harvard Business School m'a dit, on parlait de leadership et il partageait sa philosophie sur le leadership en tant que doyen d'une grande école de commerce. Et en gros il a dit, pour moi il s'agit de savoir, d'agir et d'être. D'avoir quelques vraies connaissances et une expertise pour diriger, agir en fonction de ça et puis de vivre chaque jour comme ça. Et l'une des choses qui selon moi a été la plus étonnante dans le parcours de SatGourou, ce sont les actions qu'il a entreprises. Vous avez vu certains des programmes là-haut, mais peut-être pouvez-vous décrire certaines des choses que vous avez lancées dans le monde, parce que ce n'est pas juste se rassembler et parler et philosopher. C'est vraiment un passage à l'action. Donc peut-être que vous pouvez nous parler de certaines des choses que vous avez lancées dans le monde et comment vous les alimentez. Quand on dit être, on parle de la nature fondamentale de notre existence. La qualité de notre existence va déterminer la qualité de notre perception. Et la qualité de notre perception va déterminer la qualité de ce que l'on sait, de ce qu'on ne sait pas. L'action est une conséquence de cela. Si vous prenez ça à l'envers, alors c'est comme dire « fruits, arbres, racines, terre ». Ça ne marche pas comme ça. « Terre, racines, arbres et ensuite fruits ». Si vous prenez ça à l'envers, vous pouvez peut-être en tirer quelque chose de force, mais ça fait des dégâts. Aujourd'hui, je travaille avec tout un tas de chefs d'entreprise dans le monde, à la fois en Inde et à l'étranger. Je ne voudrais pas généraliser cela, mais je dirais qu'au moins 60 à 70% d'entre eux, à 45 ans, ils sont sérieusement abîmés à bien des égards. Soit ils ont étouffé leurs émotions à cause de leur... d'un certain type d'activité, soit beaucoup d'entre eux souffrent de divers types de maladies physiques, ce qui est essentiellement, selon eux, une conséquence naturelle du type de travail qu'ils font. Parce que vous faites les choses de force. Si vous ne comprenez pas dans l'ordre naturel des choses comment la vie s'épanouit, si vous voulez le fruit avant l'arbre, de toute évidence, ça implique de faire les choses de force. Quand vous faites les choses de force, il se peut qu'une chose soit accomplie, mais le reste est endommagé. La plupart des sociétés riches dans le monde, partout, pas seulement ici, connaissent cela. Elles sont devenues prospères, mais l'idée, l'idée fondamentale de la recherche de richesse, que ce soit dans la vie d'un individu ou dans une société ou dans une nation, c'est qu'elle va nous permettre de choisir fondamentalement notre alimentation et notre mode de vie. c'est pour ça que les êtres humains recherchent la richesse, pour qu'elle nous donne tout un choix en termes d'alimentation et de mode de vie. Maintenant, si vous regardez la vie des gens, ces choix ne sont pas quelque chose dont ils profitent, ces choix les font juste devenir fous. les gens ne savent pas quoi manger, les gens ne savent pas quoi faire, parce qu'on n'a pas géré le plus fondamental. Nous, nous voulons être sur le circuit, Et on ne veut pas construire une machine pour cela. On veut juste gagner. Personne ne gagne une course parce qu'il le désire, qui ne désire pas gagner ? Tout le monde veut gagner. Mais seule la compétence l'emporte à la fin. Donc, que ce soit dans une école ou dans une université ou dans un contexte professionnel, au lieu d'ajuster nos compétences, on ajoute nos compétences, on ajuste nos désirs, on appelle ça être ambitieux ou axé sur les objectifs, ou autre. Vous ajustez vos désirs sans ajuster vos compétences, ou vous ajustez peut-être vos compétences mais ça vient après le désir. Non, vous devez juste ajuster vos compétences. Ce que vous pouvez faire peut-être au-delà de vos désirs, ou ça peut être un peu moins que ça, on ne sait pas. Mais sans ajuster vos compétences, vous essayez d'ajuster vos désirs, ce qui crée un sentiment de stress inutile, alors que vous vous en sortez bien, regardez comme c'est embarrassant. Vous souffrez de votre bien-être, cela ne peut être excusé, parce que notre bien-être coûte très cher en termes de pertes et de souffrances pour toutes les autres créatures de la planète, et nous en souffrons, simplement parce que nous mettons la charrue avant les bœufs. Donc, vous ne pouvez pas faire et être à la fin. Faire, savoir et être, non, non. Être, d'abord. Comment être ? Si vous ne savez pas comment être, où qu'on vous mette, vous allez souffrir. Si vous savez comment être, que vous travaillez ici, à San Francisco, ou que vous deviez travailler sur Mars, peu importe, où que vous soyez, vous saurez comment faire. Qu'allez-vous faire ? Vous allez fonctionner au mieux de votre intelligence et de vos capacités. C'est tout ce que vous pouvez faire. Dans nos vies, si l'on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si l'on ne fait pas ce qu'on peut faire, nous sommes une vie désastreuse. C'est tout ce qu'on essaie d'éviter. Que l'on ne finisse pas par être incapable de faire ce qu'on peut faire. Mais une fois que vous créez ce stress inutile et parfaitement évitable, parce que vos désirs sont plus grands que vos compétences, sans ajuster les compétences, au lieu de tout focaliser et d'ajuster les compétences, on ajuste le désir. Maintenant, vous créez une situation où il y a du stress. Stress veut dire que vous allez vers l'incompétence, pas vers la compétence. Toute machine sur la planète ne fonctionne au mieux que lorsqu'il n'y a pas de sentiment de friction. S'il y a un minimum de friction, c'est que cette machine est la plus efficace. Pourquoi n'est-ce pas vrai pour le mécanisme humain ? Si celui-ci fonctionne avec le minimum de friction, il va fonctionner au mieux. Serais-je aussi bon que vous ? Peut-être pas. Mais je serai à mon pic. Et c'est tout. Et chaque être humain est venu avec un certain génie. Mais je dirais qu'en raison du genre d'école qu'on a adoptée dans notre... partout dans le monde, pas dans un endroit en particulier, et de la façon dont nous abordons la vie, je dirais que 95% des gens vivent et meurent sans jamais comprendre quelle est la particularité de leur génie. Seuls 2 à 5% des gens comprennent le génie de ce dont ils sont capables. les autres vont tous faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait. Ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça mieux qu'eux. C'est ça leur idée du bien-être. À cause de cela, une énorme quantité de génie humain est simplement perdue. Et c'est le plus grand crime sur la planète, que le génie humain soit étouffé, parce que tout le monde essaie d'être dans le même panier et d'être au-dessus de tout le monde. C'est une façon très rudimentaire de fonctionner dans le monde. Malheureusement, c'est devenu la norme partout. Nous essayons de faire quelque chose, mais c'est à petite échelle. À grande échelle, l'école et l'éducation et les aspirations professionnelles vont toutes dans ce sens. On a tous voulu entrer dans le même panier et être au sommet de la pile. C'est une façon cruelle de vivre. Si vous y arrivez, vous allez souffrir. Si vous n'y arrivez pas, vous allez souffrir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada